Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, François Legault est optimiste que les enfants du Québec seront de retour en classe lundi, mais les syndicats tempèrent. Gérard Depardieu est radié de l'Ordre national du Québec suite à ses propos absolument horribles sur les femmes. Le toit du stade olympique doit être remplacé à très grand frais. Et la COP28 accouche d'un timide compromis qui est considéré tout de même historique. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Dernière nouvelle sur le front, des négociations syndicales avec le Front commun et les employés des secteurs publics. François Legault ce matin, le premier ministre, qui s'est montré très optimiste. Lui qui va de toutes sortes de déclarations souvent lorsqu'il entre au Salon bleu, et qui entre tout court dans l'Assemblée nationale. On allait arriver pour une réunion du Conseil des ministres à ses bureaux. Exactement. Et là, il a commenté en disant que les négociations avec les enseignants vont très très bien. Lui qui espère même voir dès lundi des enfants revenir à l'école. En disant, j'ai bon espoir. C'est les mots qu'il a utilisés dans ce dossier-là. Oui. Et moi, c'est ce que j'entendais du côté du gouvernement. Qu'on espérait sincèrement régler cette semaine pour que les enfants puissent rentrer à l'école lundi. Parce qu'on a tout. Ce qui est possible. Parce que lundi, si on règle avec la FAE, le Front commun fait cinq jours de grève, mais ils finissent demain. Les cinq jours de grève, c'était vendredi passé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, cette semaine. Plus la fin de semaine, ça faisait une semaine. Donc, vendredi, de toute façon, tout ce qui est Front commun rentre au travail. La semaine prochaine, les enseignants, donc la CSQ, sont au travail. Les employés de soutien des écoles sont au travail. Donc, si la FAE arrête sa grève générale illimitée, lundi matin, tous les enfants sont à l'école. Oui, théoriquement. Le sémario est réaliste. Absolument. Puisque le Front commun n'a pas menacé d'avoir de grève la semaine prochaine, ce sera en janvier. En janvier, s'ils font une grève générale illimitée. Voilà. Mais le mais, parce qu'il y a un mais, comme tu le dis, Mario, c'est que la FAE est tout de suite venue tempérer. Comme c'est souvent arrivé aussi depuis le début des négociations. 45 minutes après, on s'en vient. 45 minutes après, la FAE ont rejeté ce que disait le premier ministre en disant, contrairement à ce que dit François Legault, les nouvelles à la table ne sont pas encourageantes. Le gouvernement souffre le chaud et le froid. On nous promet l'ouverture. On referme la porte aussitôt. Ne montez pas dans les montagnes russes de François Legault. Comme je le dis, ce n'est pas la première fois sur la place publique que ça s'affronte. Le gouvernement, souvent, il vote déclarations qui sont reprises ensuite par les syndicats qui eux-mêmes sortent sur la place publique pour commenter. Bref, on a été beaucoup moins optimistes. Et même du côté de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, c'était plus tempéré quand on en parlait. Il disait que c'était réaliste une entente avec la FAE, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il est même venu reprendre les propos de son premier ministre en disant, bon, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a un réel espoir. D'accord, réel espoir, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Puis en plus, on apprend aujourd'hui qu'au niveau de tout ce qui est santé, la négociation avec la FIC et autres entités de la santé... Ça, ça ne va pas du tout. Ça, ça ne va vraiment pas du tout. Puis ça aussi, même si on s'entend, c'est la préoccupation première en ce moment, c'est les enfants, le retour à l'école, l'éducation. Il y a quand même des problèmes qui se répercutent au niveau du système de santé. On parle, selon le ministre de la Santé, plutôt Christian Dubé, d'à peu près 500 chirurgies par jour qui sont retardées dans une liste qui est déjà, elle, beaucoup trop longue. Mais c'est quand même... Je trouve que ça n'a pas de bon sens, dans le fond. Ça a été terrible ce qu'on a vu ce matin. François Legault, trop optimiste. Les syndicats, bon, le gouvernement joue avec les profs à la table de la négociation. En plus, un message. Tu sais, même leur message sur les réseaux sociaux, tout en noir, écrit en rouge. C'est comme une annonce de film d'horreur. Tu sais, toute cette atmosphère qui crée... Mais je me mettais dans la peau d'un parent qui veut vraiment que l'école reprenne, qui est inquiet pour son enfant, que ce soit qu'il n'en peut plus dans l'organisation de sa vie familiale, ou que ce soit parce qu'on est vraiment inquiet, ou les deux, qu'on est inquiet pour la réussite éducative des enfants. Là, le premier ministre annonce, « Ah, ça va bien, on devrait revenir à l'école lundi. » 45 minutes après le syndicat, tout est de la merde. Croyez à rien. Le gouvernement nous crée des montagnes russes. Bon, par ailleurs, je suppose qu'on ne rentre pas à l'école lundi. Si le syndicat fait une sortie comme ça, parce qu'on est loin d'une entente. Je ne peux pas croire qu'on est sur le bord d'une entente et que le syndicat fait une sortie aussi sombre, aussi pessimiste. Mais... Puis pourquoi François Legault fait cette sortie-là? Écoute, sincèrement, c'est très, très, très désolant comme démonstration publique, comme cirque que ça nous montre sur la place publique, de part et d'autre. Puis je ne sais pas où est-ce que le parent finit par y retrouver l'intérêt de l'enfant, qui on peut croire, qui on ne peut pas croire. Mais en tout cas, on joue de part et d'autre, on joue avec les sentiments des gens. Puis ce fameux appel à ne plus parler sur la place publique, rester là, rester enfermé, négocier, puis personne ne parle. Je pense que ça va être de plus en plus ce qu'on va réclamer les parents eux-mêmes. Négocier, mais arrêter de nous dire toutes sortes d'affaires. C'était une volonté qui avait déjà été exprimée, et c'est maintenant chose faite. Gérard Depardieu, l'acteur français, va être finalement radié de l'Ordre national du Québec. Tout ça en raison des propos obscènes. Je pense que ce n'est même pas un mot assez fort pour décrire les propos qu'il a tenus envers les femmes qui ont été récemment mis en lumière dans un reportage de France 2. C'était étudié assez rapidement quand même. Oui, étudié assez rapidement. Et à l'unanimité, les neuf membres du Conseil de l'Ordre du Québec se sont prononcés en faveur de sa radiation. Et c'est une première, vraiment, dans l'histoire, alors que M. Depardieu avait été nommé, lui, en 2002 par Bernard Landry. Et ils l'ont fait assez vite, parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi, c'était le jour du Conseil des ministres. Ils l'ont fait assez vite pour pouvoir le transmettre au premier ministre, que le premier ministre soumette le dossier au Conseil des ministres. Donc, à l'heure où on se parle, c'est fait. Oui, ça a été fait, c'est effectif immédiatement, quand on utilise ces termes-là, mais c'est eux qui ont été repris par François Legault qui ont terriné, donc, la décision de le radier de l'Ordre immédiatement. Vraiment une première, puis surtout, on disait que ça venait, avec raison, ça vient entacher la réputation des autres chevaliers de l'Ordre national du Québec, dont la devise est, je le rappelle, « Honneur au peuple du Québec ». Il faut comprendre que Gérard Depardieu ne fait plus trop honneur ni au Québec, ni à la France, ni à je ne sais plus trop qui. Non, puis c'est même une nomination, écoute, pas que ce n'est pas une grande carrière, Gérard Depardieu, c'est juste que le Québec ne donne pas l'Ordre national du Québec à des gens. Tu peux avoir eu une très, très, très belle carrière en Australie si tu n'as jamais mis pieds au Québec, si tu n'as pas eu... Tu sais, c'est... Le principe même de l'Ordre, c'est que tu as eu, pour les Québécois, un rôle majeur dans notre société, dans son évolution. Je pense qu'on l'a donné dans l'histoire à une soixantaine, soixante-quelques personnages étrangers, ce qui est très bien, il y a des gens de la France. Tu sais, tous les pays font ça. Céline Dion a reçu la Légion d'honneur de la France, mais tu sais, il faut que tu sois y aller souvent, tu sais, Franck, Céline Dion a joué un rôle, etc. Et que tu as eu un impact, là. Il faut que tu sois d'ambassadeur, culturel, politique, etc. On se comprend. Puis c'est un honneur de recevoir ça. Oui, mais est-ce que Gérard Depardieu avait eu un tel impact sur le Québec? Je sais que dans les articles de journaux de l'époque, certains évoquaient une amitié avec Bernard Landry, ou est-ce qu'il y a eu des raccourcis à ce moment-là? Ou sincèrement, je ne sais pas. Ou peut-être que moi-même, je mesure mal l'impact qu'il y a eu à une certaine époque sur le Québec. Mais enfin, là, c'était plutôt gênant. Oui, c'était plutôt gênant. Insoutenable, des propos qu'on ne répétera pas, mais qui sont absolument affreux, rapportés par Gérard Depardieu, qui semblaient perdurer, en plus, depuis plusieurs années dans le milieu du cinéma, et dans le milieu culturel, politique, mondain. Et de sur quoi, là, ce n'est pas des condamnations, c'est des accusations, mais il y a quand même des accusations d'agressions sexuelles qui sont devant les tribunaux français. Oui, et qui se multiplient. L'histoire se suit, se ressemble. Mario, le toit du stade olympique. Voilà un dossier cyclique qui revient dans la politique québécoise et qui, encore une fois, revient parce qu'on va devoir changer. Ça a été annoncé en premier par la presse ce matin. Un chantier, selon certaines estimations, d'au moins 750 millions de dollars. Des chiffres qui n'ont pas été confirmés par le gouvernement, mais qui, on se comprend, seraient très onéreux pour aller remplacer, entre autres, l'anneau technique et la toiture du stade. Il faut comprendre, le fameux toit en toile, est vraiment arrivé à la fin de sa durée de vie utile. Il va falloir le remplacer. Ce qui est déjà un exploit, là. Oui, parce que... Il a déchiré dans la première année. Ce jour-là, où le salon de l'auto, la neige tombait. Il y a eu deux blessés, d'ailleurs. La neige tombait sur les gens. Il n'y a pas grand monde qui aurait pensé qu'on allait étirer cette toile-là, qu'on l'a réparée. On a remis toutes sortes de systèmes pour la neige, même pour la faire fondre. Tu sais, on a... C'est un exploit technique, là, que ça tient. On est à 20 000 fissures réparées. On est à 18 000, les chiffres de 2022. Mais ce matin, il y avait... Monsieur du Parc olympique, Michel Labrecq, me disait... Là, il y en a eu, parce que là, 2023 n'est pas compté. Mais moi, lui, il les a, les chiffres, pour 2023. On est rendu au mois de décembre. 2 000 fissures en un an? Un autre 2 000, là, oui. Mais ça a été... Il y a eu des années de 4 000. Je pense que c'est l'année 2018, 2019, la pire. Il y en a eu 4 000 dans l'année. Tu t'en vas souvent réparer la toile, là. Ben là, je ne pense pas qu'ils réparent une à la fois. Je pense qu'ils font des corvées. Je ne sais pas à quelle fréquence, mais ils font des corvées. Mike, il faut que tu remontes sur le toit encore. Prends l'échelle. Non, on se comprend. C'est vraiment tout un chantier. Mais elle était... C'était une toile de 25 ans. Posée en 1998, 19. On est rendu à 25 ans. Elle l'a refaite avec du rafistolage, du raboudinage, des solutions, du tape, de la broche, du duct tape. Elle l'a refaite sa vie utile. Mais là, on est rendu au bout. Oui, d'ici un long. Oui, puis d'ici un an ou deux, c'est le stade olympique qui devra fermer, ni plus ni moins, s'il n'y a pas de solution qui est trouvée pour être capable de remplacer l'anotechnique et la toiture. Puis en plus, aujourd'hui, c'était la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui martelait que c'est essentiel d'avoir un vrai remplacement pour que le stade olympique demeure un lieu, et surtout le devienne encore plus, un lieu où on peut recevoir des événements internationaux d'envergure. On se comprend, le Centre Bell, c'est beau, mais ce n'est pas assez grand pour recevoir des énormes événements. Elle a donné un exemple précédent d'artiste qui a refusé de venir à Montréal. Taylor Swift, personne de l'année selon le magazine Time, même qui attire des foules, on le sait, de dizaines, de milliers de Swifties, ces fameux groupies qui suivent Taylor Swift partout au travers du globe et qui génèrent des retombées qui sont absolument ahurissantes, rappelait quand même la ministre Proulx. C'est vrai que Taylor Swift, au prix des billets, au nombre de gens qui se déplacent, c'est vraiment une grande retombée économique. Mais elle a vraiment dit, Montréal, il n'y a pas de stade. Ce n'est plus acceptable, je ne vais pas là. Il n'y a pas de stade, du moins, assez adéquat pour la recevoir. En plus de tout ça, on manque de certains équipements audiovisuels qu'on va installer, qu'on aimerait installer dans les rénovations qu'on va faire dans le stade. Mais le dossier du stade, il faut le séparer en trois morceaux. Pour le comprendre aujourd'hui, il faut le séparer en trois morceaux. Deux, qu'on n'a pas le choix. Puis un, qu'il y a une décision à prendre. La toile actuelle, il faut l'enlever. Elle finit, puis le président de Parc olympique nous dit, écoutez, sinon ça va finir comme un pont Champlain ou un pont de l'île aux tourtes, c'est sur le bord de tomber. Quand tu agis, c'est sur le bord de tomber. Donc il faut avoir, il faut planifier un processus de retrait. Ce n'est pas une option, elle finit. Elle va devenir un danger, donc il faut l'enlever. Donc ça, c'est une dépense obligatoire. Bon. Deuxième chose, donc là on a un stade, plus de toit, plus de toile, plus de toit, plus couvert. Deuxième chose, le renforcement de l'anneau olympique. Avec le nouveau code du bâtiment, les intempéries, le poids de la neige, les dangers de verglas, etc., tout ce qui vient avec les changements climatiques, les nouvelles réalités du bâtiment, il faut le faire. Donc il faut l'alléger, il faut, il y a des travaux. Donc ça, il y a des travaux obligatoires pour maintenir le stade. Après ça, la troisième partie de la décision, c'est est-ce qu'on met un nouveau toit. Et là, moi je suis assez d'accord, je suis même très d'accord avec Michel Labrecq, quand il nous dit, les deux fois d'avant qu'on a mis, depuis 1987, qu'on a mis des toiles, personne ne va vous le dire comme ça, mais moi je vais vous le dire comme ça. Les gouvernements ne voulaient pas vraiment mettre de l'argent. Ils disaient, ouais, mais là, tout le toit... On était frileux à investir massivement. Ben, on dit, c'est pas populaire, c'est une décision impopulaire, puis là, on manque d'argent pour les hôpitaux, on manque d'argent pour ceci, on manque d'argent pour cela. Puis là, il arrivait quelqu'un, Alex, c'est sa porte d'à côté qui disait, moi là... Monsieur Gratteux, sur le coin de la table. Non, 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 moi, t'as arrangé une toile. Là, l'autre, il te fait ça à 200 millions ou à 300 millions. Moi, t'as arrangé une toile pour moins cher, là. Moi, je connais une manière de faire une toile d'un matériau. On va te patenter quelque chose pour la moitié du prix. Vendu. Puis là, les deux fois, on a dit oui à ça. Sincèrement, les deux fois qu'on a mis les nouvelles toiles, elles ont déchiré dans la première année. Celle de 87 a déchiré en 88 la première fois. Celle de 98 a déchiré. Puis la deuxième fois, ça n'a pas été drôle parce qu'il aurait pu y avoir des morts, là. Il y a eu deux blessés. C'est le salon de l'auto qui est en train de s'installer. Le fait qu'il a achevé de s'installer. Il y a eu deux blessés. Fait que les deux fois, la toile a déchiré dans la première année. La break nous dit là, cette fois-ci, c'est non. On a le droit comme société de rester qu'à un stade pas couvert. Ça veut dire un paquet d'événements qu'on ne peut pas avoir, des saisons que le stade... On peut rester qu'à un stade pas couvert. Mais si on décide de couvrir le stade, on a une vraie solution. On va payer la facture qu'il faut pour 50 ans. Une solution solide pour 50 ans. Et lui, il nous dit, c'est ça ou c'est rien, là. Pas cette fois-ci, le petit Joe qui m'arrive avec une patane qui coûte moins cher. La solution de coin de table, on a donné... On a donné deux fois. Fait que là, cette fois-ci, on couvre le stade comme il faut avec une solution, avec des gens, des entrepreneurs qui garantissent 50 ans, qui nous donnent une garantie de 50 ans. où la break nous dit, si c'est ici, on dit comme société, on n'a pas les moyens, on ne veut pas mettre l'argent pour ça. Mais c'est un stade ouvert. C'est un stade ouvert. Ben là, avec un stade ouvert, Mario, on pourrait faire... Tu sais, les buts du Monster Spectacular, on pourrait les faire en neige au lieu d'ensemble. Tu vois, en plein hiver, comme ça. Laissez la neige tomber, c'est vrai. Ben oui, t'as la laisse tomber, t'as la tasse. Regarde, on est plein de bonnes idées, nous autres. On est plein de solutions. Il pourrait nous appeler. Si on passe sur la scène de la politique fédérale, un nouveau sondage de la firme Abacus est un peu plus lumineux que les derniers, les nombreux derniers pour Justin Trudeau, alors que l'avance considérable de Pierre Poilier avait des conservateurs sur leurs vis-à-vis libéraux. C'est un peu atrophié depuis la dernière semaine. C'est un coup de sonde qui a été réalisé pour le Toronto Star et c'est cinq points de moins qu'obtient le Parti conservateur du Canada qui sont largement récupérés par les libéraux. Quand même, le Parti conservateur garde 37 % d'appui. C'est 10 de plus à 27 % que les libéraux, mais qui ont quand même repris un tout petit peu de poil de la bête. C'est trop tôt encore pour parler d'une tendance, selon Abacus. Pour le reste, NPD, Bloc québécois, on reste à la même place dans les intentions de vote, les Verts, le Parti populaire. Il n'y a rien qui bouge vraiment. Mais c'est surtout, comme on le voit, une espèce de grugeage, si on veut, de l'avance qui commençait à devenir insurmontable. C'est peut-être la première, ils doivent l'espérer, d'une série de bonnes nouvelles ou de médium nouvelles pour les libéraux. Moi, je me réserve deux, trois sondages avant de me faire une idée. C'est un événement quand même, parce que tu l'as dit, moins cinq pour les conservateurs, plus quatre pour les libéraux. C'est du gros mouvement. Pourquoi? Est-ce que l'avance des conservateurs était juste devenue ridicule? Parce que t'as rajouté une avance, selon les sondages, 15, 16, 17 points. Ça s'est toujours joué serré à deux, trois points. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'à l'avance... Un. Deux. Est-ce que Justin Trudeau a vraiment repris du poil de la bête? Moi, je pense que c'est pas impossible. Malgré tout ce qu'on a dit, mais depuis le mois d'août, ils sont partis, ils ont eu toutes sortes d'ennuis, mais ils ont parlé beaucoup plus du coût de la vie, beaucoup plus des choses de base. Pas assez pour recruter des conservateurs. Mais quand t'es rendu aussi bas que Justin Trudeau, t'es rendu à 23, 24, 25 %, les libéraux sont généralement à 30. Ça veut dire qu'il y a un 6, 7, 8 % de libéraux qui sont même plus libéraux. Mais eux, ils sont faciles à aller chercher. T'as juste à... À les reconvaincre. Fais pas trop de gaffes. Occupe-toi d'eux. Occupe-toi du coût de la vie. T'sais, c'est pas de convaincre des gens qui n'ont jamais voté libéral, c'est de convaincre des gens qui ont toujours voté libéral de juste revenir au bercail, juste de redire aux sondeurs « Ouais, ouais, on est libéral, on est libéral. » T'sais, on est des libéraux, on va voter libéral. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est une grosse tendance? Est-ce que c'est juste les choses qui se replacent un peu? Est-ce que Pierre Poilier va déçu? T'sais, 2, 3, 4 sondages, là, on va commencer à avoir une véritable tendance. Tout savoir en 24 minutes. On a appris dans les dernières heures, tout d'abord par des informations de médiums mexicains que le bras droit d'un influent health québécois aurait été assassiné au Mexique. Samy Tamourot, 37 ans, était dans un centre d'entraînement de la région de Cancun lorsqu'il aurait été abattu. Et là, c'est des informations de nos collègues, entre autres spécialisés dans ces affaires, qui disent que la commande d'assassinat viendrait du Québec, contre Samy Tamourot, lui qui était le bras droit du Hells, Jean-Richard Race Larivière, un membre en règle du chapitre de Montréal, aussi un proche du tueur à gages, Frédéric Silva. On se souviendra, Frédéric Silva a tourné sa veste et est devenu délateur en juin 2022. Et Samy Tamourot faisait partie des criminels qui ont quitté rapidement le pays à ce moment-là, lorsque le tueur à gages s'est mis à vider son sac et à révéler toutes sortes de choses. Donc, lui était là-bas depuis juin 2022. Il se serait fait passer maintenant pour, dans ces guerres intestines qui secouent le crime organisé, devient donc le dernier d'une longue série quand même de criminels à se faire abattre dans les derniers temps. Je rappelle, 27 novembre, c'était Michel Dunne-Guérin, proche des Hells Angels, qui a été abattu pendant qu'il pelletait de la neige à Québec. 10 jours plus tôt, c'était Grégory Woolley, qui a été abattu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, dans un stationnement commercial avec son bébé de 4 jours qui était juste à côté dans les bras de sa conjointe. Et le mafieux, Francesco Del Balzo aussi, on l'oublie, qui a été abattu en début juin. Autre membre éminent, lui qui aurait trempé dans les affaires de l'attentat, entre autres, du co-chef de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto, en mars dernier. Donc, ça brasse beaucoup dans le crime organisé. Un autre événement, celui-là, qui suit les autres. Rapidement, Mario, c'est officiel, la ville de Longueuil va aller de l'avant avec l'abattage des serres de Virginie, les fameuses serres du parc Michel-Chartrand, à l'automne 2024. Abattage par arbalète. Il faut recommencer au complet le processus qui a été arrêté par tous les troupes des tribunaux. J'avais pas réalisé. Moi, je pensais que ce matin, quand la ville de Longueuil faisait une conférence de presse pour donner les détails de l'abattage, sans joke, je pensais que c'était cette semaine. Je pensais que c'était... On réglait ça. C'est là. La cour d'appel a tranché. Ça fait deux ans qu'on en parle. Plus que deux ans qu'on en parle. La décision est prise. La ville a une décision. Tout a été étudié. Regardez les experts. Je pensais qu'elle a annoncé qu'on le fait là. Oui, exact. Cette semaine. Ça va être fini dimanche. Non, mais il faut refaire au grand complet non seulement l'inventaire des bêtes, parce que ça se pourrait qu'il y ait encore plus de serres. Le cheptel, on l'estimait à 117 au printemps dernier. Ça se peut que ça ait changé depuis ce temps-là. Après ça, il faut aussi refaire complètement l'appel d'offre pour que des professionnels de la chasse à la barrière... La demande de permis d'exception pour la bataille. Exact. Il faut tout recommencer. Puis en plus, déploiement du service de police de l'agglomération de Longueuil. Le SPAL qui va devoir aussi s'organiser autour de tout ça en raison des débordements qui pourraient survenir. Les manifestants pour les serres qui sont excessivement bruyants, font beaucoup de tapages, étaient présents d'ailleurs ce matin une quinzaine lors de la conférence de presse de la ville de Longueuil. Et là, on va continuer de déployer de la surveillance policière. Je rappelle qu'il y en a autour de la mairesse Catherine Fournier elle-même qui a reçu des menaces de mort autour de ce dossier des fameux serres de Longueuil. Bref, une saga qui ne se finit pas tout à fait tout de suite encore. Non, mais c'est quand même une saga qui aura duré, coûté de l'argent. Mais là, une autre année, toi et moi, les opposants ont le temps de se former un parti politique, d'aller à la Cour suprême, d'aller à l'ONU à New York. Je veux dire, je manque d'imagination pour inventer, mais on est reparti. On est reparti. Économie Qui n'aime pas une bonne histoire de loterie, Mario, et de gagnant? Et on en a une qui émerge alors que les billets célébrations sont donnés à gauche, à droite pour des petits cadeaux dans la famille. Mathieu Labrie, un homme de la Montérégie le 29 novembre dernier, est en train de sortir ses décorations de Noël. Les bons vieux gros bacs de plastique pleins de décorations. Sors ça, puis dans les décorations de Noël... Quelle ne fut pas sa surprise? Trouve un billet célébration, justement, de l'année passée. Souvent, tu les mets dans le sapin. Il y a des gens qui mettent ça vraiment comme une petite déco. Lui retrouve ça dans les déco de Noël intact, pas ouvert encore. Fait, ah, tiens donc, le prends, puis s'en va le révéler, justement. Il restait, le chanceux, 39 jours, 50 000 piastres, trois choses, 50 000 $ pour Mathieu Labrie, le trentenaire qui était bien heureux de voir ça. C'est 39 jours qu'il restait seulement. 39 jours. C'est pas ça que je pense, c'est la perte. C'est-à-dire? Non, parce que durant l'année, il y a eu quoi? 4 % d'inflation? C'est-à-dire qu'il a comme perdu 4 % de son montant? Il a perdu... Ah, ben, tu vois, l'économiste en toi est plus négatif que moi, je suis juste heureux pour M. Labrie qui sort son 50 000. Il a perdu genre 2 000 piastres. Ça vaut juste 48 000. C'est vrai. Avec le 4 % d'inflation de l'année. S'il l'avait ouverte tout de suite, l'année passée, il aurait eu son vrai 50 000. Bon, ben, mieux vaut tard que jamais, Mario, au moins, il va pouvoir profiter de ce 48 000, 50 000 indexé. Mario, il va falloir gâter sa famille quand même dans le temps des fêtes. Ça, c'est le fun. Est-ce que là, je suis le Grinch? T'es vraiment le Grinch. Le monde. Ça m'a permis d'expliquer c'est quoi l'inflation, l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Simplifier en plus pour que tout le monde puisse comprendre, Mario. Bon, à mon tour d'être le Grinch, cette fois sur l'environnement, alors que la COP28 a fini par accoucher aujourd'hui d'un accord climatique. Il n'y a pas de Grinch, c'est un succès. Oui. Il y a un accord. C'est vrai. Un grand succès. Je suis cynique en ce moment parce que là, c'est un accord qui est jugé modeste pour être poli alors qu'on a finalement réussi à s'entendre pour inscrire la transition hors des combustibles fossiles à l'intérieur de l'entente parce qu'il y avait encore les Émirats Arabes Unis et d'autres pays qui continuaient de bloquer, qui ne voulaient pas que ce soit inclus. Les Émirats Arabes Unis présidaient la conférence et pour te prouver que c'est un succès, la conférence, il y a les gens de l'Arabie Saoudite qui ont souligné le leadership des Émirats Arabes Unis dans toute la réussite de la conférence. C'est exceptionnel, Mario. Alors, on va vouloir aller vers cette transition hors des combustibles fossiles. À mon grand étonnement, je ne le savais même pas, c'est la première fois qu'on mentionne combustibles fossiles dans les textes de la COP en 2023. comme étant responsable des changements climatiques nommément. Voilà. C'est un des succès selon Greenpeace, mais il y a, semble-t-il qu'il y a quand même quelques succès, notamment le premier accord international pour aider les pays pauvres à faire la transition. Absolument. Aussi, toutes sortes d'accords pour, justement, les impacts climatiques, être capable de pallier, justement, les impacts des changements climatiques, entre autres, pour les petits pays insulaires, pour la montée de l'eau et d'autres ententes aussi sur le cap de Grams-et-Mé. Avec un tel succès, on va faire ça plus souvent à Dubaï. Oui. Mais t'imagines-tu le succès qu'il y aurait eu, la conférence, la qualité des accords qu'il y aurait eu si en plus la présidente de la FTQ était restée jusqu'à la fin? Ça aurait été incroyable. Ah, bien là, par contre, tu vois, Mario, j'étais cynique, mais tout ce qui manquait, en fait, c'était les représentants de la FTQ là-bas. Non, les autres représentants sont restés, si je ne me trompe pas. C'est vrai. C'est vrai. 24 minutes, c'est mission accomplie.